Ici Suzy Champagne, complice de vos lectures. Bienvenue à l'émission Auteur en quarantaine. Écoutez Choses promises, choses dues. J'ai réinvité Angèle Trudel à se joindre à nous. Aujourd'hui, Angèle va nous parler de sa trilogie érotique Aime-moi. Donc, Angèle, je me pose la question d'une façon naturelle. D'abord, bienvenue sur notre plateau à nouveau, mais je me pose la question d'une façon naturelle. Comment est-ce qu'une maman qui se cherche, décide du jour au lendemain d'écrire une trilogie érotique? Ça vient d'où cette passion-là pour ce style d'écriture-là ou cette idée un peu fantasmatique qui est arrivée dans ton cerveau? Écoute, c'est pas une réponse qui est simple, mais elle est la réponse, voyons, qui serait la moins longue en tout cas. Moi, j'ai été dans mon chemin de maman à se cherche, on en a parlé dans notre dernière entrevue, il y a eu une partie moins facile. Des fois, quand on se met de côté longtemps et qu'on essaie de prendre notre place, qu'on essaie de redécouvrir qui on est vraiment, on se reconnaît qu'à essayer, on apprend à dire non, on apprend à mettre nos limites. Ça fait qu'il y a eu comme tout ce processus-là qui s'est fait dans mon chemin personnel. Ça a été assez difficile, je vous dirais, quand même, parce que comme je le disais, j'ai été 10 ans à la maison avec mes enfants. Ça fait que, tu sais, on n'acceptait pas vraiment que là, je voulais écrire, puis que je voulais peut-être faire autre chose avec ma vie aussi. Ça fait que je me suis mise à lire des petits romans à l'eau de rose, vraiment, tout simplement, pour, un, aller mieux, puis mettre mon cerveau à off. Puis, tu sais, on peut dire ça comme ça, c'était vraiment, c'était ma seule façon de décrocher. C'était ma seule façon de dire, OK, là, je vais être dans ma bulle, je continue mon cheminement, je vais être forte, tu sais, je vais continuer à faire ce que j'ai à faire pour aller mieux. Ça fait que, tout bonnement, je me suis mise à lire ça, ça m'a fait super du bien, sauf que je me suis mise à en lire de façon compulsive. Moi, j'ai jamais lu ça, des romans à l'eau de rose ou des romances, moi, c'est des romances historiques que j'aime beaucoup, qui se passent en 1800. C'est tous des petits romances à avant qui font du bien. Des fois, il y a de l'érotisme, des fois, il y en a moins, des fois, il y a un petit peu plus d'action, des fois, il y en a moins. Mais moi, c'est sûr que ça m'a fait du bien, puis ça réveillait quelque chose en moi, tu sais. Mais au-delà de ça, de là à en écrire, je vous dirais qu'à un moment donné, je l'ai tellement lu pendant à peu près un an et demi, un an et demi, deux ans, que j'ai une de mes amies qui m'a dit, mais Angèle, pourquoi tu n'écrirais pas un roman comme ça? Tu n'as tellement lu que tu serais capable, tu sais. Fait que si jamais il y a des auteurs qui nous écoutent, là, tu sais, dans l'autre entrevue, je disais que oui, tu sais, des fois, lire beaucoup fait qu'on peut écrire aussi. Moi, là, je ne pensais pas que j'avais les capacités, l'imagination d'écrire de la fiction. Tu sais, jamais, jamais, jamais. Moi, dans ma vie, j'écrivais des blogs, du développement personnel, écrire des romans. Je n'ai jamais rêvé faire ça, tu sais. Fait que c'est quelque chose qui m'a pris comme par surprise. Puis ça a été plus comme un défi, je vous dirais, parce que j'ai une autre gang d'amis, tu sais, un peu plus tard, qui ont dit, bien oui, écris, écris, on va voir, tu sais. Puis comme des filles m'ont donné, en un moment donné, en tout cas, on partait pendant une fin de semaine, puis ils m'ont dit, OK, mais ton défi, c'est d'écrire un premier chapitre avant qu'on parte. J'ai arrêté de cogner. Puis là, finalement, j'ai écrit le premier chapitre, puis on est arrivés, puis on dit, non, 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 mais là, il faut que tu continues, il faut que tu continues. Fait que le premier roman, là, il a été écrit comme ça. Oui, c'était les amis qui me mettaient au défi à tous les deux, trois jours. OK, on veut un autre chapitre, on veut un autre chapitre, tu sais, vraiment. Puis en neuf semaines, j'ai écrit le premier roman. Mais, tu sais, c'est toutes sortes de hasards de la vie qui ont fait que ça a été là. Mais justement, on va parler d'un de tes hasards de ta vie. Comment est-ce qu'on fait pour décider, pendant qu'on se fait masser à Cuba, de créer non seulement un roman de fiction, alors que c'est pas ta force, romancer à l'eau de rose, mais d'y ajouter une créativité assez érotique. Merci. Comment c'est venu, ça, dans ton cerveau, sur une table de massage? Écoute, c'est sûr. Bien, moi, je dirais que c'est ça. C'est sûr que l'inspiration, tu sais, c'est ça. Moi, la petite graine, elle a été sommée par une amie qui m'a dit, oui, oui, tu pourrais écrire. Puis c'est ça. Moi, j'aime beaucoup Cuba. C'est un voyage que je vais là en famille à tous les ans avec mes enfants, ma mère, ma soeur, tout ça. Puis c'est ça. À Cuba, tout bonnement, sur une table de massage, c'est vrai. C'est là que j'ai eu l'illumination de, OK, j'ai vu mes trois filles, j'ai vu les trois romans, j'ai vu les trois histoires. Il faut croire que j'étais vraiment inspirée. C'était un bon massage. Il est dans le troisième. En partie, en tout cas, le massage, oui, c'est ça. Mais tu sais, Suzy, écrire de l'érotisme, c'était pas prévu tant que ça, là. Tu sais, quand j'écris le premier roman, je dirais que quand je suis arrivée à la première scène, puis ça arrive rapidement, dans le premier roman, ça arrive à la page 50. Fait que tu sais, ça arrive quand même très vite dans mon processus d'écriture. Mais tu sais, j'ai chaud, là. J'ai chaud. Je peux pas croire que je suis en train d'écrire ça. Je me lève dans la maison, je fais les 100 pas. Tu sais, je bois un verre d'eau, je reviens m'asseoir. Je suis comme, OK, je vais vraiment écrire ça. Je continue. Puis tu sais, ça a été ça, le processus. Puis au début, ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit, OK, mais au pire, je couperai. Je m'étais dit, je vais écrire ce que je ressens puis comment ça me vient. Parce que vraiment, je me suis pas comme censurée. J'ai fait, au pire, je couperai plus tard. Fait que pendant les neuf semaines, c'est ce qui s'est passé. J'ai juste tout simplement laissé venir l'inspiration. Mais ouais, moi, ça me faisait du bien de... Tu sais, dans les films d'amour ou dans les livres d'amour, en tout cas, souvent, tu sais, nous autres, on est élevés avec les princesses, mais tu sais, on sait jamais ce qui se passe après ou on sait jamais ce qui se passe quand ils ferment la porte de la chambre à coucher, là. Tu sais, t'es tout ça rendu le lendemain matin, là. Mais moi, j'avais le goût qu'on rentre dans la chambre, tu sais, puis qu'on se dise, OK, mais qu'est-ce qui se passe là? Tu sais, comment ça se passe? Parce que, tu sais, au-delà de l'érotisme, c'est qu'une relation amoureuse se bâtit sur ça aussi, tu sais. Fait que moi, je trouvais que ça l'aidait... Ouais, c'est ça. Puis je trouvais que ça l'aidait à faire connaître mes personnages, à développer mon histoire, tu sais, parce que je voulais pas que ça soit gratuit, tu sais. Je voulais pas que ça soit comme, tu sais, juste des... Tu sais, des mises en scène, juste pour mettre la... Tu sais, des mises en scène. Je me disais, non, faut que ça serve. Puis faut que la lectrice qui va lire ça, elle dise, hey, wow, tu sais, moi, je veux vraiment être dans la peau de ce personnage-là, tu sais. Parce que vraiment, autant qu'ils sont attachants, autant que tu te dis, wow, moi, je veux vivre aussi ce qu'elle vit, cette personne-là, tu sais. Justement, t'as dit, au pire, je coupera. J'imagine... Tu sais, tes livres sont quand même assez volumineux, hein? 90 000 mots environ. J'imagine que t'as pas coupé tant que ça, finalement. Non, non. J'ai vraiment tout laissé. Ouais, j'ai tout laissé. Puis là, je dirais que, tu sais, même là, je viens de finir mon quatrième roman, puis c'est la même chose, tu sais. Je voulais aller en couper parce que je trouvais qu'elle était plus difficile, cette histoire-là. C'est l'histoire la plus difficile que j'ai eue à écrire. Mais au final, j'ai laissé. Tu sais, j'ai laissé... Tu sais, j'ai... Je suis allé mettre un peu plus doux, là. Tu sais, un peu moins vite, un peu plus doux. Ouais. Mais, ouais. Non, ça me vient naturellement. Puis je me dis, ben... Je me dis que... Je sais pas. Je me dis... Je serais pas authentique d'aller enlever ça. Puis, tu sais, ça se peut que la prochaine trilogie, il y en ait pas non plus, tu sais, de l'érotisme. Ça se peut que ce soit juste de la romance. À la base, c'est la romance qui me fait vibrer, dans le fond. Mais, tu sais, on verra. On verra. Justement, trois livres, six personnages. Est-ce que c'est une trilogie qu'on doit lire en ordre? Ou on peut le lire dans le désordre? Peux-tu nous parler brièvement de l'histoire principale de cette trilogie-là? Oui, c'est ça. Ben, écoute, c'est sûr que c'est mieux de lire dans l'ordre. Tu sais, c'est sûr. Je dirais que le roman 1 et 2, à la limite, ça serait pas très grave de les inverser. Mais c'est ça. Dans le fond, le premier, moi, c'est Justine et David. Ce qui est un peu particulier de ma trilogie, c'est que ça se passe en une semaine à Cuba. C'est vraiment trois filles qui partent en vacances, à la mer, à la plage. C'est des bonnes amies. Ça fait dix ans qu'ils sont des super bonnes amies. Ils vont un petit peu fêter ça là-bas. Mais c'est que chacune va avoir son histoire d'amour. Fait que ce qui est particulier, c'est que quand t'arrives dans le deuxième livre, avec Annie et Gabrielle, c'est que tu retournes au jour 1 de l'histoire. Puis tu vois la semaine à travers leurs yeux, puis à travers leur histoire à eux. Puis la même chose avec le troisième, aime-moi pour toujours. Dans le fond, c'est la même chose. C'est la troisième fille, on revient à jour 1. Ce qui est un peu particulier, c'est qu'il y a une intrigue dans le premier livre, dans le fond, qui nous suit ensuite, parce que ça se répète. Fait que c'est la seule chose que je dirais de lire le premier pour l'intrigue. Parce que je me dis, tu peux le découvrir à travers le deuxième, mais je trouve que le vivre à travers le premier, c'est de savoir, dans le fond, ça arrive à ces personnages-là. Fait que tout de suite, t'embarques beaucoup plus, peut-être, dans la trilogie. Puis tu sais, j'ai un faible pour David. Fait que tu sais, c'est sûr que... C'est sûr que quand c'est ton premier, c'est comme ton premier. Tu ne l'aimes pas plus que les autres, mais il t'a fait vivre des choses vraiment pour les premières fois. Justement, moi, j'ai préféré Gabrielle en passant. C'est vraiment mon genre d'homme. Puis je l'ai trouvé très chaud à plusieurs moments. Mais bref, en ce moment, on est confinés. On est en train de commencer notre petit déconfinement. Évidemment, on ne pourra pas partir en voyage pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est vraiment le genre de livre qui va nous permettre de vivre une évasion, inescapade et puis bonheur, comme je m'appelais à le dire, justement pour nous détendre. Si tu as une femme qui s'apprête à lire justement ta trilogie, qui est en confinement, puis que tu as un petit conseil à lui donner, ce serait lequel? Écoute, moi, je te dirais, fais-toi ce plaisir. Parce que vraiment, on n'a pas souvent la chance, les femmes, de mettre notre cerveau à off, puis de juste rêver, de décrocher. Tu sais, notre charge mentale des femmes, que tu aies des enfants ou que tu n'en aies pas, on a toujours 10 000 affaires dans la tête. Ça, ça met vraiment la switch à off. Ça fait juste du bien. Je vous dirais que, offrez-vous ce plaisir. Puis au-delà de ça, je dirais que moi, j'ai beaucoup de témoignages de femmes. On parlait d'érotisme, mais de l'érotisme, c'est quand même la sexualité. Puis je me dis, se reconnecter au plaisir, il n'y a pas un meilleur moment que pendant notre confinement, de se reconnecter avec soi, que ce soit notre plaisir personnel, le plaisir de se reconnecter à ce qui nous fait du bien. Je pense qu'on mérite tout ça. Merci beaucoup, Angèle. C'est vraiment très intéressant de découvrir une autre facette de ta personnalité d'auteur. Puis, comme mot de la fin, je le sais que tu es sur les boutiques en ligne des grandes librairies, mais je pense aussi que tu es sur Amazon avec cette trilogie-là. Oui, la trilogie est vraiment, bien, surtout maintenant disponible en ligne, là, parce que le troisième est sorti au printemps 2019. Fait qu'une vie d'auteur, on le sait, c'est trois à six mois en librairie quand on est chanceux. Mais ce qui est particulier, c'est que le premier, présentement, sur toutes les librairies en ligne, dans le fond, il est 99 sous en PDF, présentement. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment une aubaine. T'sais, sinon, on peut commander en ligne, comme tu dis, sur Amazon, on peut commander sur les sites, les libraires Archambault, Renaud Bré, de ce monde. Moi, je peux vous faire parvenir une copie de dédicacée si ça vous intéresse. Si j'en ai, il m'en reste quelques copies ici. Mais, oui, vraiment, mais, tu sais, je me dis, le premier numérique à 99 sous, c'est mon édition. C'est imbattable. Oui, bien, les éditions ADA, vraiment, je ne sais pas jusqu'à quand cette promotion-là va durer, mais tous les premiers tomes de toute leur série est à 99 sous en PDF, présentement. Fait que, vraiment, ça vaut la peine, pas juste pour moi, mais vraiment, pour tous les auteurs, pour découvrir. Je me dis, pour un dollar, il n'y a pas un voyage à Cuba qui va coûter ce prix-là. Fait que, il faut en profiter. Puis, vraiment, avec le soleil qui s'en vient, aller sur la terrasse, ça va vraiment, vraiment faire du bien. Mais, c'est certain qu'avec 3,90 000 mots, on est correct pour une couple de jours. Oui, quand même! Merci beaucoup, Angèle, d'avoir été avec nous. encore une fois, ça fait un moment de pur plaisir. Et moi, j'ai lu la trilogie, je les ai adorées, je les prêtes à mes copines. Je suis allée emporter sur le perron d'une de mes copines, justement, dernièrement. Elle ne savait plus quoi faire de sa peau, fait que je lui ai apporté le premier. J'ai dit, lis ça, tu m'en redonneras des nouvelles. Alors, c'est très intéressant de découvrir une auteure dans l'érotisme, mais québécois en plus, parce que la majorité de nos romans érotiques sont importées de d'autres pays. Merci beaucoup. Puis à bientôt. Merci, merci, Cézy, merci. Ça me fait plaisir. Bye. Bye, bye.